Bonjour, je suis Souleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tout type de violence, et à ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre-ensemble au quotidien. Et je vais vous laisser se vous présenter dans un premier temps. Je m'appelle Jean-Pierre de Vincenzi, je suis directeur général de l'INSEP. Enchanté, merci. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos fonctions au sein de l'INSEP, s'il vous plaît ? Ma fonction, c'est de manager cet établissement, qui est un établissement, c'est un EPSCP, c'est-à-dire un établissement public, scientifique, culturel et professionnel. On y fait essentiellement de la formation, formation scolaire et universitaire pour les jeunes athlètes qui se trouvent ici, formation sportive pour des athlètes de haut niveau qui sont censés devoir performer au plus haut niveau en jour et porter les couleurs de la France au plus haut niveau mondial. Je coordonne également des services qui sont des services support à tout cela, à savoir services médicaux, tout ce qui touche à l'administration, à l'hôtellerie, la restauration, également l'organisation des installations sportives, ce qui n'est pas anodin. Bref, un ensemble de choses, la recherche également, puisqu'on a des supports recherche en termes d'accompagnement avec des diététiciens, des nutritionnistes, des physiologistes, des biomécaniciens, etc. Bref, un ensemble de choses qui s'organisent autour de la vie des sportifs, de l'entraînement des sportifs de haut niveau, pour les accompagner à la fois dans leur quête de résultats, mais aussi dans leur construction en tant que femmes et comme, à savoir au niveau scolaire, universitaire, au niveau professionnel également, dans le cadre de la reconversion. Bref, les gens qui sont ici travaillent sur ce qu'on appelle le double projet, la formation personnelle, dans laquelle est inclue la formation sportive. Merci bien. Pourrions-nous connaître quel est votre sentiment général sur le racisme et les discriminations, s'il vous plaît ? Un sentiment général sur le racisme et les discriminations. Alors, je vais parler sous la... On peut parler selon différents angles. Je vais parler sous l'angle du sport, de l'activité sportive que je vis, puisque je viens moi aussi du milieu sportif. J'ai été coach d'une équipe... J'ai été coach d'équipe de sport collectif, puisque je viens d'un sport collectif. Je crois que le racisme et la discrimination dans le domaine du sport n'a pas lieu d'être. Comme il n'a pas lieu d'être de manière globale et générale dans la vie, mais là, à plus forte raison, parce que ce qu'on veut, c'est optimiser les résultats. Et pour pouvoir optimiser les résultats, il faut de la solidarité. Rien de grand ne peut se faire sans un peu d'amour. Donc il faut faire avec l'autre. Faire parfois avec l'autre qui n'est pas le même que vous, qui n'a pas la même vision des choses de la vie que vous, mais qui a le même objectif que vous. Donc il faut accepter l'autre. Il faut essayer de le comprendre pour pouvoir faire ensemble. Donc dans le sport, le racisme. Alors le racisme, ça peut prendre plusieurs formes de... Il y a différentes formes de racisme. Tout dépend à quel niveau on le situe. Et la discrimination n'a aucunement lieu d'être, parce que c'est déjà mettre sur une jambe et mettre en déséquilibre des objectifs qui sont des objectifs vertueux de résultats tous ensemble et en commun. D'ailleurs, on parle souvent, quand on parle d'équipe, on fait la différence avec le groupe. Un groupe, ce sont des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes idées, les mêmes valeurs, qui viennent là, qui se réunissent de manière informelle. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Et quand on veut faire évoluer le groupe pour aller... Quand on veut aller vers des résultats, on essaie de faire évoluer le groupe vers le statut d'équipe. Une équipe, il y a un leader qui peut changer en fonction des objectifs du moment, de la situation. Un leader, ça peut tourner au niveau du leadership. Il y a une hiérarchisation. A savoir que celui qui fait une petite chose, la moindre petite chose, peut avoir un rôle essentiel dans une équipe où des gens font de grosses choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il manque cette petite touche, c'est le détail qui amène à l'échec. S'il manque cette petite touche, le résultat sera inachevé, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc tout le monde est complémentaire. Donc il y a une hiérarchie, mais les uns et les autres sont complémentaires. Et celui qui a la petite part est aussi important que celui qui a la grosse part, parce que si celui-ci manque, il y a un partage des valeurs, souvent, même tout le temps. Il y a une fierté d'appartenance au drapeau, à l'équipe, au groupe auquel on appartient. Donc c'est ça le sentiment d'équipe, c'est que je suis fier de porter le maillot, je suis fier de porter ce maillot, je suis fier de porter ses couleurs. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que mes couleurs qui sont bonnes et belles, mais je suis fier de les porter et je les défends. Et je respecte, dans le sport, je respecte l'adversaire, je respecte les autres, parce qu'il y a des règles qui font que mon adversaire, c'est mon partenaire, en fait. Sans lui, je ne pourrais pas exercer. Si l'adversaire est trop faible, ça ne peut pas fonctionner. S'il est trop fort, je suis écrasé aussi. Donc on a intérêt à avoir des adversaires, entre guillemets, de qualité, mais on les respecte tous. Et souvent, après le combat du terrain, mais en combat noble, on passe de bons moments ensemble et on fait la fête ensemble. Donc voilà, le racisme, la discrimination, dans une société qui se veut une société équilibrée, ça n'a forcément aucune manier d'être, mais ça va au-delà de cela. C'est destructeur, tout simplement. Vous avez déjà été victime ou témoin de discrimination ? Certainement. Ça ne m'a pas... Comme ça, vous me posez la question, ça ne me vient pas forcément à l'esprit, mais parfois, oui, parfois, ça a pu arriver. J'ai dû en être témoin, oui. J'en ai été certainement témoin, parfois, mais la discrimination, ça peut être sur des petites choses, de rien du tout. Ne serait-ce que le fait de dire, oui, mais lui, il ne pense pas comme moi, ou il n'appartient pas à un autre groupe, donc voilà, le regarder différemment et même ne pas lui accorder, lui accorder les chances qu'il devrait avoir parce qu'il n'est pas du même groupe, de la même lignée, de la même pensée, lignée de pensée, etc. Si, ça, ça, mais je pense que, en fait, votre question éveille en moi une réponse, c'est que peut-être que le boulot d'un manager, souvent, c'est aussi de mettre des barrières et d'être vigilant et à veiller à ne pas laisser les discriminations se développer. On met en place un concours, on met en place une ouverture de poste pour une embauche, on met en place des choses comme cela, et votre question, ça me fait sourire, parce qu'effectivement, au quotidien, inconsciemment, on lutte contre cela en disant attention à ça, attention à ça, il ne faut pas qu'il y ait ceci, il ne faut pas qu'il y ait cela pour que les choses se fassent en bon ordre de marche et qu'on ne puisse pas, entre guillemets, se reprocher et nous reprocher, mais se reprocher d'abord d'avoir fait les choses de manière biaisée. D'une manière générale, quelles seraient vos préconisations afin de tendre vers une société beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et beaucoup moins violente du surprendre ? Ça, c'est... ce serait être présomptueux que d'avoir des solutions à préconiser alors que tout le monde court après. Moi, je crois quand même, quand même, je crois beaucoup à l'éducation. On est... l'ignorance... l'ignorance rend aveugle ou le fait d'être aveugle rend ignorant, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais il faut ouvrir les yeux des gens, des jeunes surtout, qui... leur ouvrir l'esprit critique, leur expliquer, les aider à comprendre qu'ils ne sont pas seuls au monde et que sans les autres, ils ne peuvent rien faire. Imaginez que demain, sur cette Terre, tout disparaît, tout être humain disparaisse et vous vous retrouviez tout seul. Vous feriez quoi tout seul ? Vous n'allez pas vous rendre compte que vous ne serez même pas capable de... je ne sais pas, moi, de trouver de quoi vous nourrir si ça ne vous tombe pas comme ça à l'âge du ciel parce que peut-être qu'il y a des techniques, il y a des choses à faire, qu'on ne... Il y a des choses que l'on fait ou dont on bénéficie qui relèvent de choses qui sont au bout d'une chaîne et qui relèvent d'un travail qui a été fait par un ensemble de gens qu'on ne connaît même pas. Et donc, éveiller les jeunes au fait qu'ils sont... ils partagent, ils sont sur la Terre, sur la planète Terre, ils partagent cette planète avec tout un tas d'autres êtres vivants, qu'ils soient humains, qu'ils soient animaux, qu'ils soient végétaux et que tout ça, ça se respecte. C'est une histoire de respect. On ne peut pas vivre en harmonie, vivre bien, sereinement, et on ne peut pas toucher au bonheur, me semble-t-il, si on ne vit pas en harmonie avec son entourage. Notre slogan associatif est celui que l'on peut voir sur les t-shirts, la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Écoutez, je ne vais pas vous dire que je pense du mal de votre slogan parce que j'en pense du bien, tout simplement. la solidarité, c'est une valeur fondamentale pour pouvoir vivre aussi en harmonie et faire reculer aussi tout ce qui... Comment vous dire cela ? Je m'excuse, je suis... La solidarité, ça permet de défoncer des portes fermées, ça permet de faire évoluer même l'humanité, je dirais. C'est comme par hasard, on se rend compte que la solidarité a toujours émergé face à des malheurs, face à des injustices graves, face à des actes inacceptables. Et là, à un moment donné, les êtres humains ont constaté que la solidarité rendait encore plus fort et que à deux, on peut faire des choses et à trois, à quatre et à plusieurs, on peut faire des choses énormes qu'on ne peut pas faire seul. Et que le repli sur soi-même n'est pas une solution à l'avancée des problèmes, quels qu'ils soient. Alors, vous dites que la solidarité, là où la solidarité avance, la violence recule, mais il n'y a pas que la violence, il y a les injustices qui reculent, il y a la souffrance qui recule aussi, parce que la solidarité, ça permet aussi des gens qui sont en difficulté à ne pas l'être moins, parce que par solidarité, on va les aider. C'est tout un ensemble de choses qui font que, peut-être qu'au bout de ces choses-là, s'il n'y a pas de solidarité, toutes ces petites choses finissent par amener la violence, parce que les gens ne savent plus comment se manifester et comment faire valoir le fait qu'ils sont mal et qu'ils sont l'objet de vivre dans des situations qui sont inacceptables. Peut-être que la violence, c'est le bout le bout des choses et que pour certains, c'est la seule manière de croire, se faire comprendre ou d'espérer se faire comprendre. Merci pour votre témoignage. Est-ce que nous pourrons compter sur votre soutien à l'avenir ? Mais ce n'est pas qu'à l'avenir. Vous avez déjà mon soutien. Avant, vous ne l'aviez pas parce qu'on ne se connaissait pas. Et à l'avenir, oui, bien évidemment. Vos questions me semblent tellement évidentes en termes de réponses que j'ai du mal à y répondre sérieusement parce que ça me semble tellement évident, tout cela. Tellement évident que forcément... On aimerait que ce le soit pour une grande partie, voire la majorité de la population. C'est pour ça qu'on le demande et c'est important que nos téléspectateurs puissent savoir qu'il y a des personnes qui ont des postes tels que les vôtres et qui sont sensibles à ces questions de violence, de solidarité, de vivre ensemble. Donc c'est important de vous poser la question pour que vous puissiez l'annoncer haut et fort à nos téléspectateurs. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes, puisqu'on ne le pense, le sont sensibles et que c'est peut-être une minorité qui ne l'est pas et parfois une minorité malgré elle, malgré elle, qui n'a pas eu accès à des choses. Je peux d'ailleurs refaire, reprolonger les choses ici en disant que je constate dans cet établissement par exemple qu'il y a des gens, des jeunes qui rentrent dans cet établissement grâce au sport, parce qu'ils ont un potentiel de sportif de haut niveau extrêmement important. C'est la chance de leur vie. Peut-être qu'ils seraient sombrés dans la violence s'ils n'étaient pas rentrés là-dedans ou peut-être qu'ils seraient mal terminés. Parce qu'en fait, grâce à cela, ils entrent dans un établissement qui va leur offrir des possibilités de suivre des études, de suivre un cursus sportif avec des études de manière équilibrée, de les aider à se former en tant qu'hommes, alors que de là où ils viennent, justement, le milieu est tellement défavorisé qu'ils auraient eu très peu de chances de s'en sortir. Alors défavorisé à quel niveau ? Parfois, c'est un milieu où il n'y a aucun moyen, où ils ne voient pas leurs parents parce que leurs parents travaillent beaucoup et ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, parce qu'ils vivent dans un quartier où justement, il y a des problèmes qui font qu'ils sont plutôt attirés vers ce qui se fait de mal plutôt que vers ce qui devrait se faire de bien. On peut prendre le fait de sortir d'un milieu défavorisé peut venir de multiples facteurs, des couples qui se déchirent, une famille où il y a de la violence, ça peut être ça, ça peut être mille choses. Mais le fait, donc étant dans un milieu défavorisé, étant ici, ça constitue pour eux un véritable ascenseur social. Et je me rends compte que ces gens-là, on leur a donné la chance de pouvoir entrer dans un milieu où ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir au monde d'abord, parce qu'ils vont voyager par le sport. Ils vont rencontrer d'autres nations, d'autres personnes, des gens qui ont des cultures différentes, des habitudes différentes, des modes de vie différents et qui pratiquent la même activité, qui parfois les battent sur leur propre terrain. Et là, c'est-à-dire, attends, c'est les questions que je me pose parfois quand je regarde les rythmes scolaires ou ces choses-là. Je me dis parfois qu'on impose des choses très importantes à nos jeunes, mais dans certaines nations, on n'impose pas les mêmes rythmes et ils ne sont pas plus hauts que nous. Donc, on se pose des questions en regardant les autres. On est en ouvert au monde. Ces gens-là, ils ont cette occasion-là ici. Puis en plus, on leur donne tous les moyens pour réaliser leur rêve sportif et professionnel, souvent. Et donc, voilà. Donc, souvent, il faut savoir que les gens qui sont dans le noir, quelque part, dans le monde de la violence, dans le monde... C'est parce que, quelque part, ils n'ont pas eu le choix. Ils se sont retrouvés là-dedans. Et ça aurait été vous ou moi, on aurait été dans la même situation. Ça aurait donné la même chose. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère à très bientôt. À très bientôt également. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501